Essai sur les données immédiates de la conscience, 7ème partie, Henri Bergson. Chapitre 3 de l'organisation des états de conscience, la liberté. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi la question de la liberté met aux prises ces deux systèmes opposés de la nature, mécanisme et dynamisme. Le dynamisme part de l'idée d'activité volontaire fournie par la conscience et arrive à la représentation de l'inertie en vidant peu à peu cette idée. Il conçoit donc sans peine une force libre d'un côté et de l'autre une matière gouvernée par des lois. Mais le mécanisme suit la marche inverse. Les matériaux dont il opère la synthèse, il les suppose régis par des lois nécessaires. Et bien qu'il aboutisse à des combinaisons de plus en plus riches, de plus en plus malaisées à prévoir, de plus en plus contagentes, cris et apparences, il ne sort pas du cercle étroit de la nécessité où il s'était enfermé d'abord. En approfondissant ces deux conceptions de la nature, on verrait qu'elles impliquent deux hypothèses assez différentes sur les rapports de la loi avec le fait qu'elle régit. À mesure qu'il élève plus haut ses regards, le dynamiste croit apercevoir des faits qui se dérobent davantage à l'étreinte des lois. Il érige donc le fait en réalité absolue, et la loi en expression plus ou moins symbolique de cette réalité. Au contraire, le mécanisme démêle au sein du fait particulier un certain nombre de lois, dont celui-ci constituerait en quelque sorte le point d'intersection. C'est la loi qui deviendrait dans cette hypothèse la réalité fondamentale. Que si maintenant on cherchait pourquoi les uns attribuent au fait et les autres à la loi une réalité supérieure, on trouverait, croyons-nous, que le mécanisme et le dynamisme prennent le mot « simplicité » dans deux sens très différents. Est simple pour le premier tout principe dont les effets se prévoient et même se calculent. La notion d'inertie devient ainsi par définition même plus simple que celle de liberté. L'homogène plus simple que l'hétérogène, l'abstrait plus simple que le concret. Mais le dynamisme ne cherche pas tant à établir entre les notions l'ordre le plus commode qu'à en retrouver la filiation réelle. Souvent, en effet, la prétendue notion simple, celle que le mécaniste tient pour primitive, a été obtenue par la fusion de plusieurs notions plus riches qui en paraissent dérivées et qui se sont neutralisées l'une l'autre dans cette fusion même, comme une obscurité naît de l'interférence de deux lumières. Envisagée de ce nouveau point de vue, l'idée de spontanéité est incontestablement plus simple que celle d'inertie, puisque la seconde ne saurait se comprendre ni se définir que par la première et que la première se suffit. Chacun de nous a en effet le sentiment immédiat, réel ou illusoire, de sa libre spontanéité, sans que l'idée d'inertie entre pour quoi que ce soit dans cette représentation. Mais pour définir l'inertie de la matière, on dirait qu'elle ne peut se mouvoir d'elle-même, ni d'elle-même s'arrêter, que tout corps persévère dans le repos ou le mouvement tant qu'aucune force n'intervient. Et dans les deux cas, c'est à l'idée d'activité qu'on se reporte nécessairement. Ces diverses considérations nous permettent de comprendre pourquoi, a priori, on aboutit à deux conceptions opposées de l'activité humaine, selon la manière dont on entend le rapport du concret à l'abstrait, du simple au complexe et des faits aux lois. Toutefois, a posteriori, on invoque contre la liberté des frais précis les uns physiques, les autres psychologiques. Tantôt, on allègue que nos actions sont nécessitées par nos sentiments, nos idées et toute la série antérieure de nos états de conscience. Tantôt, on dénonce la liberté comme incompatible avec les propriétés fondamentales de la matière et en particulier avec le principe de la conservation de la force. De là, deux espèces de déterminismes, deux démonstrations empiriques, différentes en apparence, de la nécessité universelle. Nous allons montrer que la seconde de ces deux formes se ramène à la première et que tout déterminisme, même physique, implique une hypothèse psychologique. Nous établirons ensuite que le déterminisme psychologique lui-même et les réfutations qu'on en donne reposent sur une conception inexacte de la multiplicité des états de conscience et surtout de la durée. Ainsi, à la lumière des principes développés dans le chapitre précédent, nous verrons apparaître un moi dont l'activité ne saurait être comparée à celle d'aucune autre force. Le déterminisme physique, sous sa forme la plus récente, est intimement lié aux théories mécaniques ou plutôt cinétiques de la matière. On se représente l'univers comme un amas de matière que l'imagination résout en molécules et en atomes. Ces particules exécuteraient sans relâche des mouvements de toute nature, tantôt vibratoires, tantôt de translation. Et les phénomènes physiques, les actions chimiques, les qualités de la matière que nos sens perçoivent – chaleur, son, électricité, attraction même peut-être – se réduiraient objectivement à ces mouvements élémentaires. La matière qui entre dans la composition des corps organisés étant soumise aux mêmes lois, on ne trouverait pas autre chose dans le système nerveux par exemple, que des molécules et atomes qui se meuvent, s'attirent et se repoussent les uns les autres. Or, si tous les corps organisés ou inorganisés agissent et réagissent ainsi entre eux dans leurs parties élémentaires, il est évident que l'état moléculaire du cerveau à un moment donné sera modifié par les chocs que le système nerveux reçoit de la matière environnante. De sorte que les sensations, sentiments et idées qui se succèdent en nous pourront se définir des résultantes mécaniques obtenues par la composition des chocs reçues du dehors avec les mouvements dont les atomes de la substance nerveuse étaient animés antérieurement. Mais le phénomène inverse peut se produire. Et les mouvements moléculaires dont le système nerveux est le théâtre, se composant entre eux ou avec d'autres, donneront souvent pour résultante une réaction de notre organisme sur le monde environnant. De là les mouvements réflexes, de là aussi les actions dites libres et volontaires. Comme d'ailleurs le principe de la conservation de l'énergie a été supposé inflexible, il n'y a point d'atomes ni dans le système nerveux ni dans l'immensité de l'univers dont la position ne soit déterminée par la somme des actions mécaniques que les autres atomes exercent sur lui. Et le mathématicien, qui connaîtrait la position des molécules ou atomes d'un organisme humain à un moment donné, ainsi que la position et le mouvement de tous les atomes de l'univers capables de l'influencer, calculerait avec une précision infaillible les actions passées, présentes et futures de la personne à qui cet organisme appartient, comme on prédit un phénomène astronomique. Nous ne ferons aucune difficulté pour reconnaître que cette conception des phénomènes physiologiques en général, et des phénomènes nerveux en particulier, découle assez naturellement de la loi de conservation de la force. Certes, la théorie atomique de la matière reste à l'état d'hypothèse et les explications purement cinétiques des faits physiques perdent plus qu'elles ne gagnent à s'en rendre solidaire. Ainsi, les expériences récentes de M. Hirn sur l'écoulement des gaz nous invitent à voir autre chose encore dans la chaleur qu'un mouvement moléculaire. Les hypothèses relatives à la constitution de l'éther luminifère, qu'Auguste Comte traitait déjà assez dédigneusement, ne paraissent guère compatibles avec la régularité constatée du mouvement des planètes, ni surtout avec le phénomène de la division de la lumière. La question de l'élasticité des atomes soulève des difficultés insurmontables, même après les brillantes hypothèses de William Thomson. Enfin, rien de plus problématique que l'existence de l'atome lui-même. À en juger par les propriétés de plus en plus nombreuses dont il a fallu l'enrichir, nous serions assez portés à voir dans l'atome non pas une chose réelle, mais le résidu matérialisé des explications mécaniques. Toutefois, il faut remarquer que la détermination nécessaire des faits physiologiques par leurs antécédents s'impose en dehors de toute hypothèse sur la nature des éléments ultimes de la matière et par cela seul qu'on étend à tous les corps vivants le théorème de la conservation de l'énergie. Car admettre l'universalité de ce théorème, c'est supposer au fond que les points matériels dont l'univers se compose sont uniquement soumis à des forces attractives et répulsives émanant de ces points eux-mêmes et dont les intensités ne dépendent que des distances. D'où résulterait que la position relative de ces points matériels à un moment donné, quelle que soit leur nature, est rigoureusement déterminée par rapport à ce qu'elle était au moment précédent. Plaçons-nous donc pour un instant dans cette dernière hypothèse. Nous nous proposons de montrer d'abord qu'elle n'entraîne pas la détermination absolue de nos états de conscience les uns par les autres et ensuite que cette universalité même du principe de la conservation de l'énergie ne saurait être admise qu'en vertu de quelques hypothèses psychologiques. À supposer en effet que la position, la direction et la vitesse de chaque atome de matière cérébrale fût déterminée à tous les mouvements de la durée, il ne s'en suivrait en aucune manière que notre vie psychologique fût soumise à la même fatalité. Car il faudrait d'abord prouver qu'un état cérébral donné correspond à un état psychologique déterminé rigoureusement. Et cette démonstration est encore à faire. On ne songe pas à l'exiger le plus souvent parce qu'on sait qu'une vibration déterminée du tympan, un ébranlement déterminé du nerf auditif, donne une note déterminée de la gamme et que le parallélisme des deux séries physiques et psychologiques a été constaté dans un nombre de cas assez considérable. Mais aussi, personne n'a soutenu que nous fussions libres dans des conditions données d'entendre telle note ou d'apercevoir telle couleur qui nous plaira. Les sensations de ce genre, comme beaucoup d'autres états psychiques, sont manifestement liées à certaines conditions déterminantes. Et c'est précisément pour cela qu'on a pu imaginer ou retrouver au-dessous d'elles un système de mouvements que notre mécanique abstraite gouverne. Bref, partout où l'on réussit à donner une explication mécanique, on remarque un parallélisme à peu près rigoureux entre les deux séries physiologiques et psychologiques. Et il ne faut pas s'en étonner puisque les explications de ce genre ne se rencontreront à coup sûr que là où les deux séries présentent des éléments parallèles. Mais étendre ce parallélisme aux séries elles-mêmes dans leur totalité, c'est trancher a priori le problème de la liberté. Cela est permis assurément et les plus grands penseurs n'ont point hésité à le faire. Mais aussi, comme nous l'annoncions d'abord, ce n'est pas pour des raisons d'ordre physique qu'ils affirmaient la correspondance rigoureuse des états de conscience au mode de l'étendue. Leibniz l'attribuait à une harmonie préétablie, sans admettre qu'en aucun cas le mouvement puis engendrer la perception à la manière d'une cause produisant son effet. Spinoza disait que les modes de la pensée et les modes de l'étendue se correspondent mais sans jamais s'influencer. Il développerait dans deux langues différentes la même éternelle vérité. Mais la pensée du déterminisme physique telle qu'elle se produit de notre temps est loin d'offrir la même clarté et la même rigueur géométrique. On se représente des mouvements moléculaires s'accomplissant dans le cerveau. La conscience s'en dégagerait parfois sans qu'on sache comment et en illuminerait la trace à la manière d'une phosphorescence. Ou bien encore on songera à ce musicien invisible qui joue derrière la scène pendant que l'acteur touche un clavier dont les notes ne résonnent point. La conscience viendrait d'une région inconnue se superposer aux vibrations moléculaires comme la mélodie aux mouvements rythmés de l'acteur. Mais à quelque l'image que l'on se reporte on ne démontre pas on ne démontrera jamais que le fait psychologique soit déterminé nécessairement par le mouvement moléculaire. Car dans un mouvement on trouvera la raison d'un autre mouvement mais non pas celle d'un état de conscience. Seule l'expérience pourrait établir que ce dernier accompagne l'autre. Or la liaison constante des deux termes n'a été vérifiée expérimentalement que dans un nombre très restreint de cas et pour des faits qui de l'aveu de tous sont à peu près indépendants de la volonté. Mais il est aisé de comprendre pourquoi le déterminisme physique est en cette liaison à tous les cas possibles. La conscience nous avertit en effet que la plupart de nos actions s'expliquent par des motifs. D'autre part il ne semble pas que détermination signifie ici nécessité puisque le sens commun croit au libre arbitre. Mais le déterministe trompé par une conception de la durée et de la causalité que nous critiquerons en détail un peu plus loin tient pour absolu la détermination des faits de conscience les uns par les autres. Ainsi naît le déterminisme associationniste hypothèse à l'appui de laquelle on invoquera le témoignage de la conscience mais qui ne peut encore prétendre à une rigueur scientifique. Il semble naturel que ce déterminisme en quelque sorte approximatif ce déterminisme de la qualité cherche à s'étayer du même mécanisme qui soutient les phénomènes de la nature. celui-ci prêterait à celui-là son caractère géométrique et l'opération profiterait tout ensemble au déterminisme psychologique qui en sortirait plus rigoureux et au mécanisme physique qui deviendrait universel. Une circonstance heureuse favorise ce rapprochement. Les faits psychologiques les plus simples en effet viennent se poser d'eux-mêmes sur des phénomènes physiques bien indéfinis et la plupart des sensations paraissent liées à certains mouvements moléculaires. Ce commencement de preuves expérimentales suffit amplement à celui qui pour des raisons d'ordre psychologique a déjà admis la détermination nécessaire de nos états de conscience par les circonstances où ils se produisent. Dès lors, il n'hésite plus à tenir la pièce qui se joue sur le théâtre de la conscience pour une traduction toujours littérale et servile de quelques-unes des scènes qu'exécutent les molécules et atomes de la matière organisée. Le déterminisme physique auquel on aboutit ainsi n'est point autre chose que le déterminisme psychologique cherchant à se vérifier lui-même et à fixer ses propres contours par un appel aux sciences de la nature. Toutefois, il faut bien reconnaître que la part de liberté qui nous reste après une application rigoureuse du principe de la conservation de la force est assez restreinte. Car si cette loi n'influe pas nécessairement sur le cours de nos idées, elle déterminera du moins nos mouvements. Notre vie intérieure dépendra bien encore de nous jusqu'à un certain point. Mais pour un observateur placé au dehors, rien ne distinguera notre activité d'un automatisme absolu. Il importe donc de se demander si l'extension que l'on fait du principe de la conservation de la force à tous les corps de la nature n'implique pas elle-même quelques théories psychologiques. Et si le savant qui n'aurait a priori aucune prévention contre la liberté humaine songerait à ériger ce principe en loi universelle ? Il ne faudrait pas s'exagérer le rôle du principe de la conservation de l'énergie dans l'histoire des sciences de la nature. Sous sa forme actuelle, il marque une certaine phase de l'évolution de certaines sciences. Mais il n'a pas présidé à cette évolution et on aurait tort d'en faire le postulat indispensable de toute recherche scientifique. Certes, toute opération mathématique que l'on exécute sur une quantité donnée implique la permanence de cette quantité à travers le cours de l'opération de quelque manière qu'on la décompose. En d'autres termes, ce qui est donné est donné, ce qui n'est pas donné n'est pas donné. Et dans quel ordre qu'on fasse la somme des mêmes termes, on trouvera le même résultat. La science demeurera éternellement soumise à cette loi qui n'est que la loi de non-contradiction. Mais cette loi n'implique aucune hypothèse spéciale sur la nature de ce qu'on devra se donner ni de ce qui restera constant. Elle nous avertit bien en un certain sens que quelque chose ne saurait venir de rien. Mais l'expérience seule nous dira quels sont les aspects aux fonctions de la réalité qui, scientifiquement, devront compter pour quelque chose et quels sont ceux qui, au point de vue de la science positive, ne devront compter pour rien. Bref, pour prévoir l'état d'un système déterminé à un moment déterminé, il faut de toute nécessité que quelque chose s'y conserve en quantité constante à travers une série de combinaisons. Mais il appartient à l'expérience de prononcer sur la nature de cette chose et surtout de nous faire savoir si on la retrouve dans tous les systèmes possibles, si tous les systèmes possibles en d'autres termes se prêtent à nos calculs. Il n'est pas démontré que tous les physiciens antérieurs à Leibniz aient cru, comme Descartes, à la conservation d'une même quantité de mouvements dans l'univers. Leurs découvertes en ont-elles eu moins de valeur ou leurs recherches moins de succès ? Même lorsque Leibniz eut substitué à ce principe celui de la conservation de la force vive, on ne pouvait considérer la loi ainsi formulée comme tout à fait générale puisqu'elle admettait une exception évidente dans le cas du choc central de deux corps inélastiques. On s'est donc fort longtemps passé d'un principe conservateur universel. Sous sa forme actuelle et depuis la constitution de la théorie mécanique de la chaleur, le principe de la conservation de l'énergie paraît bien applicable à l'universalité des phénomènes physico-chimiques, mais rien ne dit que l'étude des phénomènes physiologiques en général et nerveux en particulier ne nous révélera pas à côté de la force vive ou énergie cinétique dont parlait Leibniz, à côté de l'énergie potentielle qu'on a dû y joindre plus tard, quelques énergies d'un genre nouveau qui se distinguent des deux autres en ce qu'elles ne se prêtent plus au calcul. Les sciences de la nature ne perdraient rien par là de leur précision ni de leur rigueur géométrique comme on l'a prétendu dans ces derniers temps. Il demeurerait seulement entendu que les systèmes conservatifs ne sont pas les seuls systèmes possibles, ou même peut-être que ces systèmes jouent dans l'ensemble de la réalité concrète le même rôle que l'atome du chimiste dans les corps et leurs combinaisons. Remarquons que le mécanisme le plus radical est celui qui fait de la conscience un épiphénomène, capable de venir s'ajouter dans des circonstances données à certains mouvements moléculaires. Mais si le mouvement moléculaire peut créer de la sensation avec un néant de conscience, pourquoi la conscience ne créerait-elle pas du mouvement à son tour, soit avec un néant d'énergie cinétique et potentielle, soit en utilisant cette énergie à sa manière ? Remarquons en outre que toute application intelligible de la loi de conservation de l'énergie se fait à un système dont les points capables de se mouvoir sont susceptibles aussi de revenir à leur position première. On conçoit du moins ce retour comme possible, et l'on admet que dans ces conditions, rien ne serait changé à l'état primitif du système tout entier ni de ses parties élémentaires. Bref, le temps n'a pas de prise sur lui, et la croyance vague et instinctive de l'humanité à la conservation d'une même quantité de matière, d'une même quantité de force, tient précisément peut-être à ce que la matière inerte ne paraît pas durer ou du moins ne conserve aucune trace du temps écoulé. Mais il n'en est pas de même dans le domaine de la vie. Ici, la durée semble bien agir à la manière d'une cause, et l'idée de remettre les choses en place au bout d'un certain temps implique une espèce d'absurdité puisque pareil retour en arrière ne s'est jamais effectué chez un être vivant. Mais admettons que l'absurdité soit purement apparente. Etienne, à ce que les phénomènes physico-chimiques qui s'effectuent dans les corps vivants, étant infiniment complexes, n'ont aucune chance de se reproduire jamais tous à la fois. On nous accordera du moins que l'hypothèse d'un retour en arrière devient inintelligible dans la région des faits de conscience. Une sensation, par cela seule qu'elle se prolonge, se modifie au point de devenir insupportable. Le même ne demeure pas ici le même, mais se renforce et se grossit de tout son passé. Bref, si le point matériel tel que la mécanique l'entend demeure dans un éternel présent, le passé est une réalité pour les corps vivants peut-être et à coup sûr pour les êtres conscients. Tandis que le temps écoulé ne constitue ni un gain ni une perte pour un système supposé conservatif, c'est un gain sans doute pour l'être vivant et incontestablement pour l'être conscient. Dans ces conditions, ne peut-on pas invoquer des présomptions en faveur de l'hypothèse d'une force consciente ou volonté libre qui, soumise à l'action du temps et en magasinant la durée, échapperait par là même à la loi de conservation de l'énergie ? A vrai dire, ce n'est pas la nécessité de fonder la science, c'est bien plutôt une erreur d'ordre psychologique qui a fait ériger ce principe abstrait de mécanique en loi universelle. Comme nous n'avons point coutume de nous observer directement nous-mêmes, mais que nous nous apercevons à travers des formes empruntées au monde extérieur, nous finissons par croire que la durée réelle, la durée vécue par la conscience est la même que cette durée qui se glisse sur les atomes inertes sans rien y changer. De là vient que nous ne voyons pas d'absurdité une fois le temps écoulé à remettre les choses en place, à supposer les mêmes motifs agissant de nouveau sur les mêmes personnes et à conclure que ces causes produiraient encore le même effet. Nous nous proposons de montrer un peu plus loin que cette hypothèse est inintelligible. Bordons-nous pour le moment à constater qu'une fois engagé dans cette voie, on aboutit fatalement à ériger le principe de la conservation de l'énergie en loi universelle. C'est qu'on a précisément fait abstraction de la différence fondamentale qu'un examen attentif nous révèle entre le monde extérieur et le monde interne. On a identifié la durée vraie avec la durée apparente. Dès lors, il y aurait absurdité à jamais considérer le temps, même le nôtre, comme une cause de gain ou de perte, comme une réalité concrète, comme une force à sa manière. Aussi, tandis qu'abstraction faite de toute hypothèse sur la liberté, on se bornerait à dire que la loi de conservation de l'énergie régit les phénomènes physiques en attendant que l'effet psychologique la confirme, on dépasse infiniment cette préopposition et sous l'influence d'un préjugé métaphysique, on avance que le principe de la conservation de la force s'appliquera à la totalité des phénomènes tant que l'effet psychologique ne lui rend pas donné tort. La science proprement dite n'a donc rien à voir ici. Nous sommes en présence d'une assimilation arbitraire de deux conceptions de la durée qui, selon nous, diffèrent profondément. Bref, le prétendu déterminisme physique se réduit au fond à un déterminisme psychologique et c'est bien cette dernière doctrine, comme nous l'annoncions tout d'abord, qu'il s'agit d'examiner. Le déterminisme psychologique, sous sa forme la plus précise et la plus récente, implique une conception associationniste de l'esprit. On se représente l'état de conscience actuel comme nécessité par les états antérieurs et pourtant, on sent bien qu'il n'y a point là une nécessité géométrique comme celle qui lie une résultante par exemple au mouvement composant. Car il existe entre des états de conscience successifs une différence de qualité qui fait que l'on échouera toujours à déduire l'un d'eux a priori de ceux qui le précèdent. On s'adresse alors à l'expérience et on lui demande de montrer que le passage d'un état psychologique au suivant s'explique toujours par quelques raisons simples, le second obéissant en quelque sorte à l'appel du premier. Elle le montre en effet et nous admettrons sans peine quant à nous l'existence d'une relation entre l'état actuel et tout état nouveau auquel la conscience passe. Mais cette relation qui explique le passage en est-elle la cause ? Qu'on nous permet de rapporter ici une observation personnelle. Il nous est arrivé, en reprenant une conversation interrompue pendant quelques instants, de nous apercevoir que nous pensions en même temps notre interlocuteur et nous à quelques nouveaux objets. C'est, dira-t-on, que chacun a poursuivi de son côté le développement naturel de l'idée sur laquelle s'était arrêtée la conversation. La même série d'associations s'est formée de part et d'autre. Nous n'hésiterons pas à adopter cette interprétation pour un assez grand nombre de cas. Toutefois, une enquête minutieuse nous a conduit ici à un résultat inattendu. Il est bien vrai que les deux interlocuteurs rattachent le nouveau sujet de conversation à l'ancien. Ils indiqueront même les idées intermédiaires. Mais chose curieuse, ce n'est pas toujours au même point de la conversation antérieure qu'ils rattacheront la nouvelle idée commune. Et les deux séries d'associations intermédiaires pourront différer radicalement. Que conclure de là ? Sinon que cette idée commune dérive d'une cause inconnue, peut-être de quelque influence physique, et que pour légitimer son apparition, elle a suscité une série d'antécédents qui l'expliquent, qui en paraissent être la cause, et qui en sont pourtant les faits. Quand un sujet exécute alors indiquer la suggestion reçue dans l'état d'hypnotisme, l'acte qui l'accomplit est amené selon lui par les séries antérieures de ses états de conscience. Pourtant, ces états sont en réalité des effets et non des causes. Il fallait que l'acte s'accomplit. Il fallait aussi que le sujet se l'expliquât, et c'est l'acte futur qui a déterminé par une espèce d'attraction la série continue d'état psychique d'où il sortira ensuite naturellement. Les déterministes s'empareront de cet argument. Ils prouvent, en effet, que nous subissons parfois d'une manière irrésistible l'influence d'une volonté étrangère. Mais ne nous ferait-il pas tout aussi bien comprendre comment notre propre volonté est capable de vouloir pour vouloir, et de laisser ensuite l'acte accompli s'expliquer par des antécédents dont il a été la cause ? En nous interrogeant scrupuleusement nous-mêmes, nous verrons qu'il nous arrive de peser des motifs de délibérer alors que notre résolution est déjà prise. Une voix intérieure à peine perceptible murmure. Pourquoi cette délibération ? Tu en connais l'issue, et tu sais bien ce que tu vas faire. Mais n'importe. Il semble que nous tenions à sauvegarder le principe du mécanisme et à nous mettre en règle avec les lois de l'association des idées. L'intervention brusque de la volonté est comme un coup d'état dont notre intelligence aurait le pressentiment et qu'elle légitime à l'avance par une délibération régulière. Il est vrai qu'on pourrait se demander si la volonté, même lorsqu'elle veut pour vouloir, n'obéit pas à quelques raisons décisives et si vouloir pour vouloir serait vouloir librement. Nous n'insisterons pas sur ce point pour le moment. Il nous suffira d'avoir montré que même en se plaçant au point de vue de l'associationnisme, il est difficile d'affirmer l'absolue détermination de l'acte par ses motifs et celle de nos états de conscience les uns par les autres. Sous ces apparences trompeuses, une psychologie plus attentive nous révèle parfois des effets qui précèdent leur cause et des phénomènes d'attraction psychique qui échappent aux lois connues de l'association des idées. Mais le moment est venu de se demander si le point de vue même où l'associationnisme se place n'implique pas une conception défectueuse du moi et de la multiplicité des états de conscience. Le déterminisme associationniste se représente le moi comme un assemblage d'états psychiques dont le plus fort exerce une influence prépondérante et entraîne les autres avec lui. Cette doctrine distingue donc nettement les uns des autres les faits psychiques coexistant. J'aurais pu m'abstenir de tuer, dit Stuart Mill, si mon aversion pour le crime et mes craintes de ses conséquences avaient été plus faibles que la tentation qui me poussait à le commettre. Et un peu plus loin. Son désir de faire le bien et son aversion pour le mal sont assez forts pour vaincre tout autre désir ou toute autre aversion contraire. Ainsi, le désir, l'aversion, la crainte, la tentation sont présentés ici comme choses distinctes et que rien n'empêche dans le cas actuel de nommer séparément. Mais même lorsqu'il rattache ses états au moi qui les subit, le philosophe anglais tient à établir encore des distinctions tranchées. Le conflit a lieu entre moi qui désire un plaisir et moi qui crains les remords. De son côté, M. Alexandre Bain consacre un chapitre entier au conflit des motifs. Il y met en balance les plaisirs et les peines comme autant de termes auxquels on pourrait attribuer au moins par abstraction une existence propre. Notons que les adversaires même du déterminisme le suivent assez volontiers sur ce terrain qu'ils parlent aussi d'associations d'idées et de conflits de motifs. Et qu'un des plus profonds parmi ces philosophes, M. Fouillet, n'hésite pas à faire de l'idée de liberté elle-même un motif capable d'en contrebalancer d'autres. On s'expose cependant ici à une confusion grave qui tient à ce que le langage n'est pas fait pour exprimer toutes les nuances des états internes. Je me lève par exemple pour ouvrir la fenêtre et voici qu'à peine debout j'oublie ce que j'avais à faire je demeure immobile. Rien de plus simple dira-t-on vous avez associé deux idées celle d'un but à atteindre et celle d'un mouvement à accomplir l'une des idées s'évanouit et seule la représentation du mouvement demeure. Cependant je ne me rassiez point je sens confusément qu'il me reste quelque chose à faire. Mon immobilité n'est donc pas une immobilité quelconque dans la position où je me tiens et comme préformer l'acte à accomplir. Aussi neige qu'à conserver cette position à l'étudier ou plutôt à le sentir intimement pour y retrouver l'idée à un instant événement. Il faut donc bien que cette idée ait communiqué à l'image interne du mouvement esquissé et de la position prise une coloration spéciale et cette coloration n'eût point été la même sans doute si le but à atteindre avait été différent. Néanmoins le langage eut encore exprimé ce mouvement et cette position de la même manière et le psychologue associationniste aurait distingué les deux cas en disant qu'à l'idée du même mouvement était associée cette fois celle d'un but nouveau comme si la nouveauté même du but à atteindre ne modifiait pas dans sa nuance la représentation du mouvement à accomplir ce mouvement fut-il identique dans l'espace. Il ne faudrait donc pas dire que la représentation d'une certaine position peut se lier dans la conscience à l'image de différents buts à atteindre mais plutôt que des positions géométriquement identiques s'offrent à la conscience du sujet sous des formes différentes selon le but représenté Le tort de l'associationnisme est d'avoir éliminé d'abord l'élément qualitatif de l'acte à accomplir pour n'en conserver que ce qu'il a de géométrique et d'impersonnel A l'idée de cet acte ainsi décoloré il a fallu associer alors quelques différences spécifiques pour la distinguer de beaucoup d'autres Mais cette association est l'œuvre du philosophe associationniste qui étudie mon esprit bien plus tôt que de mon esprit lui-même Je respire l'odeur d'une rose et aussitôt des souvenirs confus d'enfance me reviennent à la mémoire A vrai dire ces souvenirs n'ont point été évoqués par le parfum de la rose Je les respire dans l'odeur même Elle est tout cela pour moi D'autres la sentiront différemment C'est toujours la même odeur direz-vous mais associée à des idées différentes Je veux bien que vous exprimiez ainsi Mais n'oubliez pas que vous avez d'abord éliminé des impressions diverses que la rose fait sur chacun de nous ce qu'elles ont de personnel Vous n'en avez conservé que l'aspect objectif ce qui dans l'odeur de rose appartient au domaine commun et pour tout dire à l'espace A cette condition seulement d'ailleurs on a pu donner un nom à la rose et à son parfum Il a bien fallu alors pour distinguer nos impressions personnelles les unes des autres ajoutées à l'idée générale d'odeur des roses des caractères spécifiques Et vous dites maintenant que nos diverses impressions nos impressions personnelles résultent de ce que nous associons à l'odeur de rose des souvenirs différents Mais l'association dont vous parlez n'existe guère que pour vous et comme procédé d'explication C'est ainsi qu'en juxtaposant certaines lettres d'un alphabet commun à bien des langues on imitera tant bien que mal telles sont caractéristiques propres à une langue déterminée Mais aucune de ces lettres n'avait servi à composer le son lui-même Nous sommes ainsi ramenés à la distinction que nous avons établie plus haut entre la multiplicité de juxtaposition et la multiplicité de fusion ou de pénétration mutuelle Tel sentiment telle idée renferme une pluralité indéfinie de faits de conscience Mais la pluralité n'apparaîtra que par une espèce de déroulement dans ce milieu homogène que quelques-uns appellent durer et qui est en réalité espace Nous apercevrons alors des termes extérieurs les uns aux autres et ces termes ne seront plus les faits de conscience eux-mêmes mais leurs symboles ou pour parler avec plus de précision les mots qui les expriment Il y a comme nous l'avons montré une corrélation intime entre la faculté de concevoir un milieu homogène tel que l'espace et celle de penser par idée générale Dès qu'on cherchera à se rendre compte d'un état de conscience à l'analyser cet état éminemment personnel se résoudra en éléments impersonnels extérieurs les uns aux autres dont chacun évoque l'idée d'un genre et s'exprime par un mot Mais parce que notre raison armée de l'idée d'espace et de la puissance de créer des symboles dégage ces éléments multiples du tout il ne s'ensuit pas qu'ils y fussent contenus Car au sein du tout il n'occupait point d'espace et ne cherchait point à s'exprimer par des symboles Ils se pénétraient et se fondaient les uns dans les autres L'associationnisme a donc le tort de substituer sans cesse au phénomène concret ce qui se passe dans l'esprit la reconstitution artificielle que la philosophie en donne et de confondre ainsi l'explication du fait avec le fait lui-même C'est d'ailleurs ce qu'on apercevra plus clairement à mesure que l'on considérera des états plus profonds et plus compréhensifs de l'âme Le moi touche en effet au monde extérieur par sa surface et comme cette surface conserve l'empreinte des choses il associera par contiguïté des termes qu'il aura perçu juste à poser C'est à des liaisons de ce genre liaisons de sensations tout à fait simples et pour ainsi dire impersonnelles que la théorie associationniste convient Mais à mesure que l'on creuse au-dessous de cette surface à mesure que le moi redevient lui-même à mesure aussi ses états de conscience cessent de se juxtaposer pour se pénétrer se fondre ensemble et se teindre chacun de la coloration de tous les autres Ainsi chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr Et cet amour cette haine reflète sa personnalité toute entière Cependant le langage désigne ces états par les mêmes mots chez tous les hommes Aussi n'a-t-il pu fixer que l'aspect objectif et impersonnel de l'amour de la haine et des mille sentiments qui agitent l'âme Nous jugeons du talent d'un romancier à la puissance avec laquelle il tire du domaine public où le langage les avait ainsi fait descendre des sentiments et des idées auxquelles il essaie de rendre par une multiplicité de détails qui se juxtaposent leur primitive et vivante individualité Mais de même qu'on pourra intercaler indéfiniment des points entre deux positions d'un mobile sans jamais combler l'espace parcouru Ainsi par cela seul que nous parlons par cela seul que nous associons des idées les unes aux autres et que ces idées se juxtaposent au lieu de se pénétrer nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent La pensée demeure incommensurable avec le langage C'est donc une psychologie grossière dupe du langage que celle qui nous montre l'âme déterminée par une sympathie une inversion ou une haine comme par autant de force qui pèsent sur elle Ces sentiments pourvu qu'ils aient atteint une profondeur suffisante représentent chacun l'âme entière en ce sens que tout le contenu de l'âme se reflète en chacun d'eux Dire que l'âme se détermine sous l'influence de l'un quelconque de ses sentiments c'est donc reconnaître qu'elle se détermine elle-même L'associationniste réduit le moi à un agrégat de faits de conscience sensations sentiments et idées Mais s'il ne voit dans ses divers états rien de plus que ce que leur nom exprime s'il n'en retient que l'aspect impersonnel il pourra les juxtaposer indéfiniment sans obtenir autre chose qu'un moi fantôme l'ombre du moi se projetant dans l'espace Que si au contraire il prend ses états psychologiques avec la coloration particulière qu'il revête chez une personne déterminée et qu'il revient à chacun du reflet de tous les autres alors point on est besoin d'associer plusieurs faits de conscience pour reconstituer la personne Elle est tout entière dans un seul d'entre eux pourvu qu'on sache le choisir Et la manifestation extérieure de cet état interne sera précisément ce qu'on appelle un acte libre puisque le moi seul en aura été l'auteur puisqu'elle exprimera le moi tout entier En ce sens la liberté ne présente pas le caractère absolu que le spiritualisme lui prête quelquefois Elle admet des degrés Car il s'en faut que tous les états de conscience viennent se mêler à leur congénère comme des gouttes de pluie à l'eau d'un étang Le moi en tant qu'il perçoit un espace homogène présente une certaine surface et sur cette surface pourront se former et flotter des végétations indépendantes Ainsi une suggestion reçue dans l'état d'hypnotisme ne s'incorpore pas à la masse des faits de conscience mais douée d'une vitalité propre elle se substituera à la personne même quand son heure aura sonné Une colère violente soulevée par quelques circonstances accidentelles un vice héréditaire émergeant tout à coup des profondeurs obscures de l'organisme à la surface de la conscience agiront à peu près comme une suggestion hypnotique A côté de ces termes indépendants on trouverait des séries plus complexes dont les éléments se pénètrent bien les uns les autres mais qui n'arrivent jamais à se fondre parfaitement elles-mêmes dans la masse compacte du moi Tel est cet ensemble de sentiments et d'idées qui nous viennent d'une éducation mal comprise celle qui s'adresse à la mémoire plutôt qu'au jugement Il se forme ici au sein même du moi fondamental un moi parasite qui empiètera continuellement sur l'autre Beaucoup vivent ainsi et meurent sans avoir connu la vraie liberté Mais la suggestion deviendrait persuasion si le moi tout entier se l'assimilait La passion même soudaine ne présenterait plus le même caractère fatal s'il s'y reflétait Ainsi que dans la dignation d'Alceste toute l'histoire de la personne et l'éducation la plus autoritaire ne retrancherait rien de notre liberté si elle nous communiquait si elle nous communiquait seulement des idées et des sentiments capables d'imprégner la mentière C'est de la mentière en effet que la décision libre émane et l'acte sera d'autant plus libre que la série dynamique à laquelle il se rattache tendra davantage à s'identifier avec le moi fondamental Ainsi entendu les actes libres sont rares même de la part de ceux qui ont le plus coutume de s'observer eux-mêmes et de raisonner sur ce qu'ils font Nous avons montré que nous nous apercevions le plus souvent par effraction à travers l'espace que nos états de conscience se solidifiaient en mots et que notre moi concret notre moi vivant se recouvrait d'une croûte extérieure de faits psychologiques nettement dessinés séparés les uns des autres fixés par conséquent Nous avons ajouté que pour la commodité du langage et la facilité de relations sociales nous avions tout intérêt à ne pas percer cette croûte et à admettre qu'elle dessine exactement la forme de l'objet qu'elle recouvre Nous dirons maintenant que nos actions journalières s'inspirent bien moins de nos sentiments eux-mêmes infiniment mobiles que des images invariables auxquelles ces sentiments adhèrent Le matin quand sonne l'heure où j'ai coutume de lever je pourrais recevoir cette impression selon l'expression de Platon une expression en craque Je pourrais lui permettre de se fondre dans la masse confuse des impressions qui m'occupent Peut-être alors ne me déterminerait-elle point à agir Mais le plus souvent cette impression au lieu d'ébranler ma conscience entière comme une pierre qui tombe dans l'eau d'un bassin se borne à remuer une idée pour ainsi dire solidifier à la surface L'idée de me lever et de vaquer à mes occupations habituelles Cette impression ou cette idée ont fini par se lier l'une à l'autre Aussi l'acte suit-il l'impression sans que ma personnalité s'y intéresse Je suis ici un automate conscient et je le suis parce que j'ai tout avantage à l'être On verrait que la plupart de nos actions journalières s'accomplissent ainsi et que grâce à la solidification dans notre mémoire de certaines sensations de certains sentiments de certaines idées les impressions du dehors provoquent de notre part des mouvements qui, conscients et même intelligents ressemblent par bien des côtés à des actes réflexes C'est à ces actions très nombreuses mais insignifiantes pour la plupart que la théorie associationniste s'applique Elle constitue réunie le substrat de notre activité libre et joue vis-à-vis de cette activité le même rôle que nos fonctions organiques par rapport à l'ensemble de notre vie consciente Nous accorderons d'ailleurs au déterminisme que nous abdiquons souvent notre liberté dans des circonstances plus graves et que par inertie on nous mollesse Nous laissons ce même processus local s'accomplir alors que notre personnalité tout entière devrait pour ainsi dire vibrer Quand nos amis les plus sûrs s'accordent à nous conseiller un acte important Les sentiments qu'ils expriment avec tant d'insistance viennent se poser à la surface de notre moi et s'y solidifier à la manière des idées dont nous parlions tout à l'heure Petit à petit ils formeront une croûte épaisse qui recouvrira nos sentiments personnels Nous croirons agir librement et c'est seulement en y réfléchissant plus tard que nous reconnaîtrons notre erreur Mais ainsi au moment où l'acte va s'accomplir il n'est pas rare qu'une révolte se produise C'est le moi d'en bas qui remonte à la surface C'est la croûte extérieure qui éclate cédant à une irrésistible poussée Il s'opérait donc dans les profondeurs de ce moi et au-dessous de ses arguments très raisonnablement juste à poser un bouillonnement et par la même une tension croissante de sentiments et d'idées Mon point inconscient sans doute mais auquel nous ne voulions pas prendre garde En y réfléchissant bien en recueillant avec soin nos souvenirs nous verrons que nous avons formé nous-mêmes ces idées nous-mêmes vécu ces sentiments mais que par une inexplicable répugnance à vouloir nous les avions repoussés dans les profondeurs obscures de notre être chaque fois qu'ils émergeaient à la surface Et c'est pourquoi nous cherchons en vain à expliquer notre brusque changement de résolution par les circonstances apparentes qui le précédèrent Nous voulons savoir en vertu de quelles raisons nous nous sommes décidés et nous trouvons que nous nous sommes décidés sans raison peut-être même contre toute raison Mais c'est là précisément dans certains cas la meilleure des raisons Car l'action accomplie n'exprime plus alors telle idée superficielle presque extérieure à nous distincte et facile à exprimer Elle répond à l'ensemble de nos sentiments de nos pensées et de nos aspirations les plus intimes à cette conception particulière de la vie qui est l'équivalent de toute notre expérience passée bref à notre idée personnelle du bonheur et de l'honneur Aussi a-t-on eu tort pour prouver que l'homme est capable de choisir son motif d'aller chercher des exemples dans les circonstances ordinaires et même indifférentes de la vie montrerait sans peine que ces actions insignifiantes sont liées à quelques motifs déterminants C'est dans les circonstances solennelles lorsqu'il s'agit de l'opinion que nous nous donnerons de nous aux autres et surtout à nous-mêmes que nous choisissons en dépit de ce qu'on est convenu d'appeler un motif et cette absence de toute raison tangible est d'autant plus frappante que nous sommes plus profondément libres Mais le déterministe même lorsqu'il s'abstient d'ériger en force les émotions graves ou états profonds de l'âme les distingue néanmoins les unes des autres et aboutit ainsi à une conception mécaniste du moi Il nous montrera ce moi hésitant entre deux sentiments contraires allant de celui-ci à celui-là et optant enfin pour l'un d'eux Le moi et les sentiments qu'il agite se trouvent ainsi assimilés à des choses bien définies qui demeurent identiques à elles-mêmes pendant tout le cours de l'opération Mais si c'est toujours le même moi qui délibère et si les deux sentiments contraires qui l'émeuvent ne changent pas davantage comment en vertu même de ce principe de causalité que le déterminisme invoque le moi se décidera-t-il jamais ? La vérité est que le moi par cela seul qu'il a éprouvé le premier sentiment a déjà quelque peu changé quand le second survient A tous les moments de la délibération le moi se modifie et modifie aussi par conséquent les deux sentiments qu'il agite Ainsi se forme une série dynamique d'états qui se pénètrent se renforcent les uns les autres et aboutiront à un acte libre par une évolution naturelle Mais le déterministe obéissant à un vague besoin de représentation symbolique désignera par des mots les sentiments opposés qui se partagent le moi ainsi que le moi lui-même En les faisant cristalliser sous forme de mots bien définis il enlève par avance toute espèce d'activité vivante à la personne d'abord et ensuite aux sentiments dont elle est émue Il verra alors d'un côté un moi toujours identique à lui-même et de l'autre des sentiments contraires non moins invariables qui se le disputent La victoire demeurera nécessairement au plus fort Mais ce mécanisme auquel on s'est condamné par avance n'a d'autre valeur que celle d'une représentation symbolique et ne saurait tenir contre le témoignage d'une conscience attentive qui nous présente le dynamisme interne comme un fait qui nous présente des deux